Dans l'ensemble, les états généraux de l'éducation ont commencé dans les régions le jeudi 4 janvier. Dirigés par les différents chefs de l'exécutif et régional, les travaux qui étaient repartis sur trois jours se sont achevés le samedi 6 janvier. De nombreuses recommandations ont été formulées, notamment l'application du curriculum au niveau de l'enseignement normal, l'encadrement de l'association des élèves et étudiants du Mali au niveau du secondaire, l'augmentation du coefficient de l'éducation civique et morale, la création d'une passerelle entre le secondaire et le supérieur, la réélecture des textes de création et d'ouverture des écoles privées, entre autres. Au-delà des régions, les travaux se sont également tenus dans la diaspora au niveau des différentes représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Cependant, est Malaise à marquer ces trois jours. Le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 et le groupant 7 syndicats qui avaient refusé de participer à la rencontre des champs sur la question enseignante avaient reconsidéré sa position après concertation et participé aux différentes phases. Toutefois, le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a dans un communiqué en date du premier jour du début des travaux, soit le jeudi 4 janvier, dénoncé selon eux un mauvais comportement de la part du président de la commission d'organisation des états généraux. Le syndicat affirme que le président de la commission d'organisation des états généraux a tenu toutes sortes de propos déplacés à leur rencontre, interrompant régulièrement leurs représentants. Ainsi, le syndicat affirme se réserver le droit de faire ses propres recommandations sur le document final. Au regard du malaise constaté dans l'organisation avec les enseignants, qui estiment être les acteurs clés en droit de faire des recommandations sur le devenir de l'éducation, une rencontre a été organisée aujourd'hui entre les enseignants et le secrétariat de l'éducation nationale.